De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivré de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume, oui, je viens bientôt. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Padre Pio, c'est vraiment l'imposture. Et sur son corps, et nous allons voir si tout cela est biblique. Mais nous allons aussi, aujourd'hui je vais vous montrer également des documents que j'ai pu retrouver, qui montrent de façon vraiment très claire que c'était vraiment une imposture énorme, énorme, qui a entraîné des millions de personnes dans l'idolâtrie de cet homme. Mais aussi, aujourd'hui, son corps qui est exposé dans une église en Italie, où des millions de personnes se déplacent chaque année pour venir, comme les prêtres catholiques de cet endroit le disent, vénérer son corps. Donc on est dans des choses et des pratiques qui sont déjà premièrement non bibliques, qui sont extrêmement grasses, et que Dieu voit ça vraiment comme des abominations. Donc, il faut savoir déjà que le Seigneur nous encourage, dans sa parole, à dénoncer les œuvres des ténèbres. Donc ce sont des œuvres des ténèbres, tout ce qui n'est pas marqué dans la Bible, ou tout ce qui est à l'encontre de ce qui est marqué dans la Bible, Je rappelle quand même que la Bible n'est pas un simple livre, la Bible est la parole et la volonté de Dieu pour chaque être humain. Donc lorsque nous faisons des choses qui ne sont pas bibliques, lorsque nous faisons des choses aussi qui sont contraires à ce qui est marqué dans la Bible, et bien nous faisons des choses qui ne sont pas de Dieu, donc automatiquement des choses qui sont du diable. Il faut savoir que le diable est un parfait imitateur du Seigneur, il utilise des hommes, il utilise aussi des doctrines pour tout simplement copier l'œuvre de Dieu et détourner, emmener les gens dans un chemin autre que celui de la vérité, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Donc il faut faire attention, et il faut aussi, comme la parole jeune nous le dit, que mon peuple, le Seigneur le dit lui-même, mon peuple périt à cause du manque de connaissance. Et aujourd'hui, qui a la connaissance, à part celui qui lit sa Bible, qui la médite, qui passe du temps dans la prière avec le Seigneur et avec les frères, qui passe du temps dans la formation également pour grandir dans la connaissance, qui, à part ces gens-là, peuvent dire qu'ils ne s'égarent pas ? Donc il faut faire attention, frères et sœurs, parce qu'aujourd'hui, vraiment aussi, beaucoup de personnes ne lisent pas leur Bible, donc ils donnent leur confiance envers des hommes, et ils prennent le risque, si ces hommes sont utilisés par le diable, à tout simplement être condamnés à la damnation éternelle à cause du manque de connaissance, comme le passage en Osée, chapitre 4, verset 6, le dit de façon extrêmement claire. Donc aujourd'hui, nous allons parler de ce pas d'Eripio. Nous allons voir, parce que j'ai déjà été interpellé par plusieurs personnes concernant cet homme, et j'ai voulu vous faire une petite vidéo pour vous montrer un petit peu l'envers du décor. Et vous allez voir que c'est vraiment une supercherie vraiment incroyable, qui a été menée de toutes pièces par cet homme. Et vous allez voir aussi que les révélations qu'il a eues sont des révélations complètement démoniaques. Ce sont des messages que des démons lui ont transmis, qu'il a exécutés, qui l'ont amené justement à devenir extrêmement célèbre. Et les fruits qui ont découlé de ces pseudo-miracles, ces pseudo-stigmates du Christ, sont des fruits qui sont complètement pourris. Et le Seigneur Jésus l'a bien dit de façon très claire. Vous reconnaîtrez un arbre aux fruits qu'il portera. Et aujourd'hui, les fruits que Padré Pio a portés sont des fruits de vénération, des fruits d'idolâtrie, des fruits de gens qui parlent à des morts, et aussi des mensonges. Il a aussi proféré beaucoup de mensonges, vous allez voir, durant son ministère terrestre. Donc voilà, on va regarder déjà. Il faut savoir que Padré Pio, il est né en 1887, en Italie. Il est décédé en 1968 à 81 ans. Il a eu derrière lui environ 20 millions de personnes qui ont assisté à ces messes. 5 millions de personnes qui se sont confessées à lui. Et il faut savoir également qu'aujourd'hui, on a encore des millions de personnes qui se rendent dans cette église en Italie pour venir rendre un culte à son corps qui est exposé dans une église. Et ça, c'est quelque chose aussi d'extrêmement grave et d'extrêmement dangereux parce que la Bible nous explique de façon extrêmement claire que le culte des morts est quelque chose vraiment que Dieu déteste. Alors on n'est même pas dans un petit péché, c'est vraiment quelque chose que Dieu déteste. Donc il faut faire attention aussi à ces choses-là. On va voir justement ce passage qui nous montre de façon extrêmement claire que le Seigneur n'apprécie absolument pas ces choses-là. C'est que par exemple dans l'Exode chapitre 20 au verset 3 à 6, le Seigneur nous encourage et nous dit de façon extrêmement claire qu'il ne veut pas d'autres dieux devant sa face. Et lorsque nous vénérons un corps, nous faisons de ce corps, de ce personnage, un remplaçant de Dieu, un nouveau médiateur entre Dieu et les hommes. Et il faut savoir que la Bible nous a dit de façon très claire qu'il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes. On n'a pas besoin d'aller devant des prêtres, on n'a pas besoin d'aller devant des hommes, on n'a pas besoin de se prosterner devant des statues. Ce sont des choses qui ne sont pas de Dieu. On n'a simplement besoin de parler au Seigneur Jésus-Christ. C'est le seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est le seul nom qui ait été donné sur terre parmi lequel nous pouvions et nous devions être sauvés. C'est le plan parfait que Dieu a choisi pour sauver l'humanité. Donc aujourd'hui, quand nous vénérons un homme de cette façon-là, c'est tout simplement rendre un culte à un mort, parce qu'il est décédé en plus de ça. Donc c'est encore plus grave. Et la Bible nous dit quoi par rapport au culte des morts ? Proverbe chapitre 8 au verset 36 « Celui qui pêche contre moi nuit à son âme, et ceux qui me haïssent, tous ceux qui me haïssent, aiment la mort. » Donc le Seigneur le dit de façon très claire. À partir du moment où nous avons des personnes décédées, que nous faisons toutes ces choses-là, nous sommes à défaut avec le Seigneur, et Dieu voit ça comme une abomination. On voit également que le Seigneur nous dit que tous ceux qui vont aimer de telles pratiques, ce sont ceux qui aiment, qui détestent le Seigneur, qui haïssent le Seigneur. Parce qu'il faut savoir que quand Jésus est venu dans le monde, beaucoup de personnes l'ont rejeté à cause de la vérité, à cause de la repentance que le Seigneur a t'annoncée. Aujourd'hui, beaucoup de personnes rejettent cette repentance, ne veulent pas changer de vie, ne veulent pas se mettre face à leur responsabilité par rapport à leur vie mauvaise et le péché par exemple, et rejettent du coup de cette façon-là le Seigneur Jésus-Christ et se tournent vers des fables. La Bible nous dit bien qu'à la fin des temps, les gens préféreront se tourner vers des fables plutôt que vers le Seigneur, parce qu'ils auront la démangeaison d'entendre des choses qui leur sont agréables et non pas des choses que Dieu a demandées comme la repentance qui est quelque chose de pas facile, il faut le reconnaître. Donc voilà, dans ce passage, on voit de façon très claire. Et aussi, ce qui est important de relever dans cette histoire, c'est que Padré Pio a reçu ses révélations à genoux devant un crucifix, devant une statue. Et il est en train de regarder de manière de fixer le crucifix et puis des rayons, des rayons partent pour ainsi dire des plaies, des stigmates du crucifix et s'inscrivent, inscrivent des stigmates sur son propre corps. Alors ça, c'est aussi quelque chose d'incroyablement démoniaque parce que le Seigneur, là, on rentre dans les dix commandements. C'est les commandements que Dieu a donnés à Moïse sur la montagne. Et aujourd'hui, dans Exode chapitre 20, versets 4 à 5, le Seigneur nous le dit de façon très claire, « Tu ne te feras point d'image taillée. » Donc, peu importe la raison, peu importe la raison, même si on dit que c'est pour se remémorer, parce que souvent les catholiques annoncent le fait qu'on se remémore les saints, c'est pour ne pas oublier, donc on a des petites statuettes chez nous. Sachez que derrière, même les satanistes le disent et le témoignent de façon extrêmement claire, derrière chaque statue, il y a un esprit démoniaque. Lorsque vous avez une statue dans les mains, lorsque vous avez une prosternation devant ces statues, ou si vous avez ça chez vous, c'est des portes ouvertes aux esprits démoniaques. Et le Seigneur l'a dit, « Vous ne vous ferez point d'image taillée, et vous ne vous prosternerez point devant elles, tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. » On est dans un commandement de Dieu. Donc, attention à ces pratiques qui ne sont vraiment pas du Seigneur. Aujourd'hui, pourquoi devoir se tourner devant des hommes, comme par exemple Padré Pio, alors que le Seigneur a tout accompli à la croix ? Tout a été accompli à la croix lorsque le Seigneur Jésus a expiré trois jours avant sa résurrection. Le voile du temple s'est déchiré. Et ça, c'était un message symbolique pour dire que nous avions accès devant le Père. Avant que le Seigneur Jésus ne vienne, nous devions passer par des prêtres sacrificateurs pour adresser des messages au Seigneur, pour avoir des purifications. Aujourd'hui, le Seigneur nous a montré par le sacrifice de Christ que ce voile s'est déchiré dans le temple à Jérusalem. Et le Seigneur nous a donné l'accès devant son trône. Nous avons la possibilité, nous, en tant qu'enfants de Dieu, de nous présenter devant son trône sans passer par un intermédiaire pour avoir tout simplement une relation personnelle avec le Dieu vivant. Frères et sœurs, vraiment, vous savez, aujourd'hui, on est dans un monde rempli, rempli de mensonges. Et nous devons faire attention, nous devons vraiment faire attention parce qu'à la fin des temps, le Seigneur l'a dit aussi, il y aurait beaucoup de faux prophètes, beaucoup de faux enseignants qui annonceraient des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Et aujourd'hui, voilà, je suis aussi poussé par le Saint-Esprit sur cette chaîne à vous annoncer des choses que le Seigneur me met à cœur parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de posités d'égarements aujourd'hui lorsque nous n'avons pas la connaissance. Vous savez, par exemple, souvent on prend l'enfant, on prend l'exemple d'un enfant, un enfant qui n'a pas la connaissance peut très facilement être manipulé et égaré. Mais par contre, un adulte, ce ne sera pas la même histoire. Aujourd'hui, ceux qui sont des enfants spirituels, ceux qui sont encore, comme Paul le dit, au stade du lait, au lieu d'être au stade de la nourriture solide, ceux qui n'ont pas la connaissance, et bien se font facilement berner et égarer par des mouvements qui sont complètement corrompus où il y a toutes sortes de choses contraires à la volonté de Dieu, où il y a toutes sortes de choses qui sont des blasphèmes pour le Seigneur, où il y a toutes sortes de choses qui sont des abominations, à ses yeux. Donc, par exemple, comme je vous le dis tout le temps, les statues, les prières à la Vierge Marie, toutes ces choses-là ne sont pas bibliques. Jésus a même repris une femme. Imaginez-vous, il y a déjà une femme qui commençait à se prosterner, à adorer la mère de Jésus en disant, heureux les seins qui t'ont allaité, heureux le ventre qui t'a porté. Jésus s'est tout de suite retourné sur cette femme, on le voit dans le chapitre de Luc, et lui a dit, heureux plutôt celui qui écoute la parole de Dieu et la met en pratique. Donc, vous voyez, Jésus a déjà repris cette femme de façon sévère par ses paroles en disant, ne fais pas ce genre de pratique. Et quand on s'est adressé à Jésus en lui disant, où est ta mère ? Où sont tes frères ? Jésus a dit, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu. Et ce ne sont pas mes frères et ma mère charnelles, ce n'était simplement qu'une femme que Dieu a utilisée. Donc, aujourd'hui, la vénération de Marie est quelque chose de complètement démoniaque également. La Bible le dit de façon très claire, on l'a vu tout à l'heure. Il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Donc, Marie n'est pas du tout médiatrice. La Bible nous le dit qu'il n'y en a qu'un seul, c'est Jésus Christ. Pourquoi aller chercher des anges ? Pourquoi aller chercher des saints ? Pourquoi aller chercher des padrépillots, des maris, des ceci, des cela ? Tout ça n'est pas de Dieu. Ce sont des imitations que le diable a mis pour détourner les gens du seul chemin, c'est-à-dire Jésus Christ comme la Bible l'enseigne. Donc, on le voit de façon très claire, frères et sœurs. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention à toutes ces pratiques et les fuir. Dieu nous encourage à fuir ce genre de pratiques et ce genre de religion où Dieu n'est pas présent. Aujourd'hui, on sait que les religions tuent et Dieu n'a jamais demandé de participer à une religion. Dieu nous a dit d'avoir une relation avec lui. Voilà pourquoi le temple, le drap dans le temple s'est déchirant d'eux. Dieu nous donne accès devant son trône et nous donne la possibilité d'avoir une bonne relation personnelle avec lui. Et Dieu nous parle, Dieu nous parle dans les sons, Dieu nous parle dans les visions, Dieu nous donne des dons. Dieu vraiment se révèle à nous. Dans Hébreu chapitre 10 du verset 19 à 22, le Seigneur nous dit « Ainsi donc frère, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi dans la maison de Dieu, donc Jésus-Christ, approchons-nous de lui avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. » Donc là, Paul nous explique clairement dans la lettre aux Hébreux par le Saint-Esprit que par le sang de Christ, nous avons cet accès à lui, cet accès au Dieu vivant. Donc frères et sœurs, vraiment, il faut vraiment prendre conscience de ces choses-là. Il faut vraiment prendre conscience de ces choses-là. C'est quelque chose vraiment de très important. Il faut savoir que beaucoup de livres parlent aussi du mythe de Padré Pio. C'était un mythe qui vient donc, le mythe, le mot mythe vient de la mythologie, une fabulation, quelque chose d'inventé. Donc, voilà, les gens qui se mettent devant son corps, les gens, et il faut savoir que ce n'est pas le seul, ce n'est pas le seul. Il a été notamment accompagné de différentes sœurs. On a beaucoup de sœurs catholiques, beaucoup de, on a même un enfant d'une quinzaine d'années qui est mort d'une leucémie qui a été exposé également en Italie. Le culte des morts est une abomination aux œufs de Dieu. Exposer des personnes décédées et les gens touchent la vitre, les gens veulent, pensent avoir des bénédictions, des miracles en touchant la vitre, alors qu'il n'y a que Jésus qui donne ces choses-là. La Bible le dit de façon très claire. Donc, c'est, voilà, voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur toutes ces pratiques qui sont vraiment incroyablement démoniaques. Il faut savoir que Padré Pio a fait, on va dire, les trous de lui-même dans ses mains et il a même demandé des quantités incroyables d'acide phénique lors de son vivant de façon très discrète. Vont découvrir avec stupeur qu'en vérité, du vivant de Padré Pio aussi, les arrangements étaient monnaie courante. Pour justement mettre sur ses plaies l'acide phénique à la particularité tout simplement de empêcher la cicatrisation. Donc, on le voyait souvent exposé, ses blessures. Parfois, il y avait des petits écoulements de sang. Voilà, donc il se provoquait ces choses-là pour montrer justement qu'il était tout simplement comme on l'appelait souvent le deuxième Christ. Imaginez bien, un remplaçant de Christ. Où il demande à des personnes de sa confiance des produits chimiques. Notamment de l'acide phénique qui est un désinfectant qui apparemment a aussi l'effet de garder d'empêcher la fermeture des plaies. Padré Pio, ce serait donc lui-même provoquer ses stigmates et aurait ainsi participé à la création de son mythe. Trafiqué comme Photoshop, là, on lui a fait des plaies qui soient suffisamment cinglantes pour paraître plausible. Padré Pio, c'est vraiment la posture. Alors que Jésus a tout accompli pour l'humanité. Donc, c'est démoniaque. On voit que c'est démoniaque. On ne peut pas arriver à ce stade. Ce n'est pas ce que la Bible enseigne. La Bible nous enseigne à nous repentir. La Bible nous enseigne à changer de vie, à naître de nouveau. La Bible nous enseigne à évangéliser, à prêcher l'évangile, à baptiser des gens, à chasser des démons. La Bible ne nous enseigne pas à imiter Christ, à avoir des stigmates dans les mains et à endoctriner les gens, à idolâtrer notre propre personne. Voilà pourquoi aussi, aujourd'hui, moi, je ne me montre pas sur YouTube. Je ne veux pas qu'on m'idolâtre. Je ne veux pas qu'on fasse de moins un modèle. Je veux simplement qu'on revienne à la vérité de la sainte doctrine du Seigneur Jésus-Christ et qu'on puisse mettre notre vie en règle pour pouvoir, tout simplement, obtenir la vie éternelle que Dieu a promis et nous permettre, voilà, d'entrer dans sa gloire. Aujourd'hui, lorsque nous sommes encore dans un état de péché, nous ne pouvons pas entrer dans la gloire de Dieu et nous ne pouvons pas prétendre à être sauvés. La Bible nous dit bien celui qui pêche est du diable. Donc, combien aujourd'hui de personnes, dans le mouvement catholique plus particulièrement car c'est un mouvement qui est vraiment très corrompu, combien encore aujourd'hui de personnes sont dans le péché et ne vivent pas de relation avec le Seigneur, vont deux heures à la messe le dimanche et ne font rien la semaine, vivent une vie complètement normale dans le tabac, dans l'alcool, on a même des curés qui fument, qui boivent du pastis alors que Dieu dit que celui qui détruit son temple, le corps, notre corps est le temple du Saint-Esprit dans lequel Dieu habite, celui qui détruit son temple, Dieu le détruira. Donc, lorsque nous fumons, nous savons que nous détruisons notre temple, lorsque nous buvons des alcools, nous détruisons le temple également, nous savons que l'alcool est classé dans des substances toxiques. Donc, frères et sœurs, nous devons nous rendre compte de toutes ces choses, toutes ces choses qui sont des choses importantes pour notre salut. Vous serez seul face à Dieu et aujourd'hui, voilà, on parle aussi autour du mythe de Padré Pio que tout simplement, voilà, soi-disant qu'ils l'ont retrouvé 40 ans après dans un état parfait que Dieu avait préservé son corps alors que c'est complètement faux. On a plusieurs reportages, notamment sur YouTube si vous allez chercher, vous allez voir que son corps, son visage était complètement noirci, qu'ils lui ont déposé un masque de cire qui a été fabriqué donc à Londres et ce masque de cire était là pour justement cacher la noirceur de son visage. Donc il faut faire attention frères et sœurs à tous ces genres de pratiques C'est vraiment des choses qui ne sont pas bibliques ça n'a jamais existé Jésus a dit lorsqu'il était sur terre laissez la mort aux morts et ne vous préoccupez pas de ce qui fait périr le corps mais préoccupez-vous de ce qui fait périr votre âme Ce genre de pratiques fait périr votre âme de façon éternelle parce que vous serez condamnés par le Seigneur pour de telles pratiques Par contre ne vous occupez pas des morts occupez-vous de ce qui fait vivre votre âme c'est-à-dire la foi la repentance l'adoration de notre Dieu et de notre Seigneur Jésus Christ ça ce sont des choses que Dieu agrée et ensuite sachez aussi que de toute façon même de façon très claire on voit on voit qu'aujourd'hui avec tout ce que nous mangeons et bien les corps les corps des gens et bien se putrifient beaucoup moins vite qu'à l'époque parce qu'aujourd'hui nous mangeons beaucoup de conservateurs et ces conservateurs ont une action directe sur les bactéries qui sont dans notre intestin et qui agissent dans la décomposition des corps après la mort donc on voit de façon extrêmement claire que notre alimentation quotidienne et le Padré Pio même s'il a été conservé on va dire à peu près bien n'est pas l'exemple le seul exemple on a vu aussi même en dehors de la religion catholique des sortes d'indiens des gens qui ont été conservés de façon incroyablement bien parce que ben voilà ils ont peut-être mangé des choses ou parce qu'ils ont peut-être eu des maladies qui ont fait que les bactéries ne l'ont pas tout simplement décomposé donc il faut faire attention à toutes ces supercheries faisons attention à toutes ces supercheries voilà les corps ne se décomposent plus et il n'y a pas que le milieu catholique qui est touché par ce genre de pratiques donc voilà faisons attention à ce genre de choses c'est vraiment des choses qui voilà la vénération des corps de toute façon il suffit simplement de regarder aussi faites un tour simplement dans les églises catholiques vous allez voir de façon très claire que les gens touchent les statues les gens voilà parlent aux statues et ça c'est des choses que Dieu déteste Exode chapitre 20 le dit de façon très claire tu ne te prosterneras pas devant elle tu ne les serviras point tu ne feras pas d'image taillée donc dès que nous avons une image taillée nous sommes à défaut avec ce commandement de Dieu donc voilà il faut faire attention mes frères et soeurs donc voilà ce que je voulais vous dire sur Padré Pio une grande imposture comme malheureusement beaucoup de pseudo saints il faut savoir que les saints c'est pareil ce n'est pas forcément les saints catholiques les saints Padré Pio les saints ceci les saints ce sont tous les enfants de Dieu aujourd'hui je suis un saint on dit c'est quelqu'un qui marche dans l'obéissance et qui suit Seigneur Jésus est un saint nous sommes appelés saints et enfants de Dieu donc voilà pas besoin d'aller voir le pape pas besoin d'aller voir un prêtre aujourd'hui il y a une grande forme d'idolâtrie devant le pape également donc toutes ces pratiques ne sont pas bibliques ne sont pas de Dieu et sont aussi une image dégradante de qui est vraiment le Dieu vivant voilà il faut il faut vraiment prendre conscience de ça et moi je vous encourage vraiment à fuir ces mouvements corrompus à fuir de telles pratiques et à vous tourner vers vraiment la Bible vers aujourd'hui donc il est vrai que les religions sont vraiment fortement corrompues les religions qui se rapprochent le plus de la vérité sont à mon goût les mouvements évangéliques bien qu'il y a aussi malheureusement beaucoup dans ces mouvements évangéliques de corruption notamment du fait qu'on ne parle plus des prophéties de la fin des temps notamment les prophéties de l'apocalypse qu'on ne parle plus non plus de la repentance de l'abandon du péché on laisse les gens dans le péché alors que la Bible nous dit de façon très claire que lorsque nous péchons et que nous mourrons nous ne pouvons pas être sauvés il n'y a pas de purgatoire toutes ces choses-là ne sont pas bibliques non plus donc il faut vraiment faire attention à toutes ces choses voilà donc aujourd'hui c'est encore un avertissement que je voulais vous donner avec les passages bibliques qui vont à l'appui le Seigneur nous dit de façon très claire dans Esaïe 55 verset 7 que le méchant abandonne sa voie et que l'homme d'iniquité abandonne ses pensées qu'il retourne à l'éternel qui aura pitié de lui à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner donc si vous êtes rentré dans ce genre de pratique demandez pardon au Seigneur abandonnez-les ne les pratiquez plus et parlez en coeur à coeur avec le Seigneur le Seigneur Jésus a dit que lorsque nous devons prier entrez dans un lieu secret dans votre chambre par exemple et parlez au Seigneur pas besoin de croix de Christ pas besoin de statue pas besoin de quoi que ce soit fermez les yeux entrez vraiment en relation avec le Seigneur et parlez-lui comme vous parlez à votre sauveur et à votre père donc voilà frères et sœurs moi ce que je voulais vous dire aujourd'hui on voit dans Zacharie chapitre 1 verset 3 dit-leur ainsi par l'éternel des armées revenez à moi dit l'éternel des armées et je reviendrai à vous dit l'éternel donc si vous revenez au Seigneur le Seigneur reviendra à lui Jean chapitre 14 verset 21 celui qui a mes commandements donc celui qui obéit celui qui ne pêche plus et qui les garde c'est celui qui m'aime c'est la seule façon que nous avons à prouver au Seigneur Jésus que nous l'aimons c'est dans l'obéissance et le fait de garder ses commandements c'est très très important également de se rendre compte de ces choses là et Jésus nous dit en retour celui qui m'aime sera aimé de mon père je l'aimerai et je me ferai connaître à lui donc c'est là qu'on rentre dans une parfaite relation avec le Seigneur Jésus et pour terminer donc il faut savoir que dans Jean chapitre 1 verset 5 à 19 l'abîme nous dit que le monde entier gît sous la puissance du mal du malin le diable vraiment domine ce monde et amène les gens dans la corruption amène les gens dans les fausses doctrines amène les gens dans le mensonge il se sert de personne en échange de quelques services peut-être aussi parfois pour voilà amener les gens à se corrompre à enseigner des bêtises et à égarer les gens du chemin de Jésus Christ il faut savoir que aussi par rapport aux pratiques des figures par rapport aux pratiques des idoles de toutes les petites statuettes qui est là dans le milieu catholique que par exemple le Seigneur dans le voie d'Ezéchiel en chapitre 8 verset 12 à 13 le Seigneur a éloigné sa face du peuple d'Israël parce qu'il faisait ce genre de pratiques regardez dans ce passage ce que le Seigneur montre en vision à Ezéchiel vois-tu vois-tu ce que font dans les ténèbres les anciens de la maison d'Israël chacun dans sa chambre pleine de figures donc voyez les chambres pleines de statuettes car ils disent l'éternel ne nous voit pas l'éternel abandonner le pays donc on se tourne vers les figures et il me dit tu verras encore d'autres grandes abominations qu'ils commettent donc on voit que Dieu voit ça comme de grandes abominations parce que voilà on se tourne vers des statuettes plutôt que vers Dieu on se tourne vers des morts plutôt que vers Dieu et sachez que si Dieu a agi comme ça dans l'ancienne alliance aujourd'hui le Seigneur est le même donc le Seigneur a encore cette grande abomination en horreur ce genre de pratiques on le voit dans Hébreu chapitre 13 verset 8 Jésus Christ est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité il ne change pas donc frères et sœurs mettons nos vises en règle faisons attention à ce genre de pratiques ne nous tournons pas vers des pseudo-sains qui ont eu soi-disant des stigmates du Christ on le voit simplement dans ce qu'ils annoncent le fait de dire qu'il était le deuxième Christ le fait de dire qu'il a eu les stigmates de Christ le fait de dire qu'il était un grand saint le fait d'exposer son corps à la vénération toutes ces choses sont des choses démoniaques qui ne sont absolument pas bibliques et qui sont tout simplement de grandes supercheries il y a eu aussi des histoires comme quoi ils avaient placé des micros dans les confessionnales et il avait des rapports avec certaines personnes Les enquêteurs vont tomber sur un rapport du Saint-Siège affirmant que Padré Pio entretenait des relations avec ses paroissiennes Padré Pio était-il alors vraiment un saint homme ? Il aurait couché avec ses dévotes plusieurs fois par semaine mais aujourd'hui l'église préfère fermer les yeux sur ses révélations Donc vous voyez il y a quand même vraiment beaucoup de rumeurs autour de Padré Pio donc voilà je vous encourage aujourd'hui quand on voit des pratiques qui ne sont pas bibliques et des pratiques aussi abominables vraiment fuyez fuyez ce genre de religion fuyez ce genre de pratiques le Seigneur nous encourage de façon très claire lorsque l'on lit par exemple 2 Corinthiens chapitre 6 verset 17 le Seigneur nous encourage à sortir du milieu d'eux sortir du milieu de ces gens qui pratiquent de telles choses séparez-vous d'eux dit le Seigneur ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillirai tournez-vous de façon sincère vers le Seigneur Jésus Christ approchez-vous d'un milieu par exemple évangélique vous allez voir la différence de la présence du Saint-Esprit du Seigneur dans ce genre d'assemblée après comme je vous dis je ne dis pas que tous les mouvements évangéliques sont mauvais sont bons non plus mais essayez de prier que Dieu vous guide vers une bonne église frères et sœurs c'est vraiment très très important et je terminerai sur le fait qu'il faut faire attention parce qu'à l'époque il y avait déjà cette grande Babylone la prostituée c'était une une grande ville une grande citadelle vraiment immense où il y avait toutes sortes déjà de religions complètement corrompues et où les hommes s'adonnaient à toutes sortes de pratiques déjà que Dieu détestait que Dieu condamnait aujourd'hui dans le monde dans lequel nous vivons il y a toutes ces pratiques qui sont revenues ces pratiques de fusion avec le paganisme avec les païens voilà donc c'est pour ça qu'aujourd'hui nous avons plein de fêtes catholiques sains ceux-ci sains ceux-là qui ne sont pas bibliques et que Dieu déteste donc on voit vraiment les fruits de ce mouvement on entend parler aussi beaucoup malheureusement de pédophilie on entend parler vraiment et Dieu nous a dit vous reconnaîtrez un arbre aux fruits qu'il portera donc comment voulez-vous que Dieu soit au milieu de telles religions qui sont complètement corrompues je ne dis pas que tous les curés sont mauvais parce qu'on voit parfois des prêtres qui sont dévoués à la cause du Seigneur mais à partir du moment où vous pratiquez ces choses qui sont contre-bibliques croyez-moi vous mettez à défaut avec Dieu donc le Seigneur nous encourage en 2 Corinthiens chapitre 6 verset 17 comme je vous ai lu à fuir et à sortir du milieu de toutes ces choses pour ne pas vous aussi vous retrouver condamné je vous souhaite de passer une très bonne journée dans la présence du Seigneur Jésus Christ et je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo Padré Pio une figure qui 40 ans après sa mort continue de fasciner 8 millions de personnes viennent chaque année se recueillir sur sa tombe tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père si cela n'était pas je vous l'aurais dit je vais vous préparer une place et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis vous y soyez aussi vous savez où je vais et vous en savez le chemin je suis le chemin la vérité et la vie nul ne vient au père que par moi Abraham votre père a tressaillé de joie de ce qu'il verrait mon jour il l'a vu et il s'est réjoui si vous me connaissiez vous connaîtriez aussi mon père et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu et je vous le dis avant qu'Abraham fût je suis Seigneur montre-nous le père et cela nous suffit Jésus lui dit il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu Philippe celui qui m'a vu a vu le père comment dis-tu montre-nous le père cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé mais celui qui ne croira pas sera condamné je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile aucun mensonge ne vient de la vérité sinon celui qui nie que Jésus est le Christ celui-là est l'antéchrist qui nie le père et le fils quiconque nie le fils n'a point non plus le père quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché qu'il soit un athème moi Jésus j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre si quelqu'un y ajoute quelque chose Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre ces paroles sont certaines et véritables et le Seigneur le Dieu des esprits des prophètes a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et voici je viens bientôt heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre voici il vient avec les nuées et tout oeil le verra même ceux qui l'ont percé et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui oui Amen je suis le rejeton et la postérité de David l'étoile brillante du matin je suis l'alpha et l'oméga dit le Seigneur Dieu celui qui est qui était et qui vient le Tout-Puissant le premier et le dernier le commencement et la fin que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous moi Jésus je viens bientôt vous êtes en bas moi je suis d'en haut c'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés car si vous ne croyez pas ce que je suis vous mourrez dans vos péchés je suis d'en haut je suis d'en haut je suis d'en haut